Au reçu de M. Jean-Luc Mélenchon et des membres du groupe La France Insoumise, une motion de rejet préalable, déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement. La parole est à M. Adrien Catenas. Merci Mme la Présidente, Mme la Ministre, M. le Rapporteur, Mme la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, M. le Ministre, mes chers collègues. Permettez-moi de commencer par une citation. Pensez donc un budget aussi formidable, de 200 milliards, qui va être géré par les travailleurs eux-mêmes. Pensez donc que là-dedans, il ne sera plus possible au paternalisme patronal de s'exercer, comme dans les anciennes œuvres sociales, créées et dirigées par des patrons. Pensez donc aussi à l'utilisation des caisses confessionnelles, qui y ont constitué une des armes essentielles de pénétration du haut-clergé dans les milieux ouvriers. Et vous comprendrez alors pourquoi tous ces milieux ne voient pas d'un bon œil les travailleurs avoir en main la sécurité sociale. Là est la source des réactions très fortes et des velléités de destruction d'un pareil régime démocratique et laïque que la classe ouvrière doit défendre de toutes ses forces. Ces mots, prononcés le 14 janvier 1947, sont ceux de Henri Reynaud, alors secrétaire général de la CGT, lorsqu'il présentait un rapport en défense de la sécurité sociale. Deux ans après l'émergence de la sécurité sociale, elle subissait déjà, on le voit, de nombreuses attaques. En 1945, c'est-à-dire à une époque où les ordonnances pouvaient encore être synonymes de progrès social, celles d'octobre ont unifié l'ensemble des régimes éparses et inégaux de retraite, maladie, maternité, vieillesse et invalidité au sein d'un même régime général. Ce grand système d'assurance sociale partait d'un principe simple, mille fois répété dans l'examen de ce projet. Toutes les travailleuses et tous les travailleurs cotisent selon leurs moyens et tout le monde, tout le monde en bénéficie selon ses besoins. Cette idée révolutionnaire que le monde nous envie s'appelle la sécurité sociale. Initiée par le politique, la sécurité sociale a été concrètement mise en place par les organisations de salariés. Les syndicats ont ouvert des locaux, ont pris en charge l'unification administrative, tandis que ce tournant majeur de notre histoire dépossédait les compagnies d'assurance privées de la manne qui, jusqu'alors, leur étaient réservées. L'avantage fondamental de ce système, c'est qu'en rendant les dépenses sociales autonomes du reste des dépenses publiques, il empêchait qu'un gouvernement, une idéologie ou une entité supranationale ne viennent les mettre à mal. Il empêchait par exemple qu'en cas de guerre, on prenne à la santé pour donner aux armées. Bref, il protégeait la santé et la retraite de tout élément extérieur, susceptible de réduire à néant ses besoins fondamentaux de l'humanité. Cette entité collective et autonome qu'est la sécurité sociale reste la garantie d'un accès à moindre coût aux soins, pour l'individu comme pour la collectivité. Là où la santé est privée, sa part dans le PIB est bien plus grande qu'en France. C'est par exemple, vous le savez, le cas aux Etats-Unis, où non seulement l'égalité face aux soins est inexistante, mais en plus, les dépenses de santé y sont de plus en plus importantes. Ici, les choses ont changé à la fin du siècle dernier. Inspirés par une idéologie néolibérale qui mène une guerre contre ce régime jugé archaïque, et influencés par un secteur des assurances qui a grande hâte de s'emparer des beaux restes, les gouvernements successifs, dans les pas desquels vous marchez aujourd'hui, ont déconstruit, petit à petit, lentement, mais sûrement, assez méthodiquement, la sécurité sociale. Voici résumé la recette appliquée pour casser ce modèle français. D'abord, organiser l'austérité salariale. Multiplier les exonérations de cotisations sociales et patronales, que vous renommez les fameuses charges ou encore gains de pouvoir d'achat. Pour les Français, il s'agit de se faire détrousser d'une poche pour se faire remplir un peu plus l'autre, discipline dans laquelle les six premiers mois de mandat nous ont montré à quel point vous excelliez. Ainsi, la sécurité sociale devient sous-financée, et qu'importe que l'opposition, comme celle de la France Insoumise, s'éverte à vous faire des démonstrations implacables sur la mise en place de l'égalité salariale, l'augmentation du SMIC, qui seraient des mesures à même de permettre un retour à l'équilibre, « Le trou de la sécu devient un grand classique du débat public, à peine interrogé, qui vous permet de justifier des politiques dites impératives pour, comme vous le dites, préserver notre modèle social. » Alors que vous êtes justement en train de faire le contraire. Finalement, c'est comme pour les ordonnances qui viennent d'être ratifiées. Il y a souvent besoin d'un traducteur pour comprendre ce qui se cache derrière les intitulés de vos propositions, puisqu'en général, on est plutôt dans le vrai quand on pense à l'inverse de ce que vous prétendez faire. Ensuite, deuxième point de la recette, fiscaliser la sécurité sociale, en remplaçant progressivement les cotisations par un impôt injuste et non progressif. C'est ce qui s'est passé dès 1991 avec la création de la fameuse CSG, un mouvement que vous parachevez en substituant aux cotisations. L'ACSG a un niveau très élevé dans ce PLFSS. Retraités et fonctionnaires vont bien sûr être les plus durement impactés. Ensuite, argant du fait que c'est le contribuable qui finance pour une grande part la sécurité sociale, donner au Parlement le pouvoir, sous le bon hospice de Bruxelles, de mettre sous pression les finances sociales en leur donnant des objectifs déshumanisés et pour tout dire déshumanisants de dépenses à tenir. Eh bien, votre PLFSS respecte à la lettre ce mode d'emploi, tout droit issu du vieux monde et de sa vieille politique. Car en diminuant les cotisations sociales et patronales, en les éliminant presque au niveau des bas salaires, vous mettez la sécurité sociale sous pression financière. Ensuite, vous la fiscalisez en augmentant la CSG et qu'importe pour vous si les plus imposés seront les retraités, qui ont pourtant déjà rempli leur part du contrat, en cotisant toute leur vie. Et enfin, vous mettez en place le plus grand plan d'austérité depuis au moins une décennie et le secteur hospitalier, déjà à l'os, sera bien sûr le premier touché. Vous avez en plus le cran de nommer une partie de vos mesures pour la hausse du pouvoir d'achat des actifs. Alors que ce qu'ils ne le paieront plus en cotisations sociales, eh bien, ils le paieront en reste à charge, avec l'augmentation du forfait hospitalier, les complémentaires santé onéreuses, sans lesquelles il n'est aujourd'hui plus possible de se soigner correctement, ou en services publics hospitaliers dégradés, et en futures retraites devenues de plus en plus improbables. Votre programme n'est viable ni sur le plan humain, ni sur le plan financier. Plus vous contraindrez le secteur public, plus la santé lucrative et les assurances privées se développeront. Or, elles coûtent considérablement plus cher au pays et sont soumises aux appétits sans borne d'une économie hyper financiarisée. Mais surtout, et plus grave sans doute, vous mettez en place une santé à deux vitesses. Bonne et coûteuse pour ceux qui en ont les moyens, mauvaise et coûteuse aussi pour ceux qui ne les ont pas. Traumatisante pour les personnels de santé, contraints de travailler dans des conditions considérablement dégradées, et je sais que plusieurs députés, y compris de la majorité, ont pu constater comme nous que des services entiers de notre système de santé craquent littéralement et ne tiennent plus que par le dévouement extrême des personnels qui les occupent. Derrière cette réalité, bien évidemment, la santé des gens. Pourtant, d'autres solutions existent, et nous ne cesserons jamais de formuler ici des propositions raisonnées, crédibles et sérieuses qui caractérisent l'opposition et la force de proposition que nous sommes. Contrairement à ce que l'on nous fait croire et ce que nous a fait croire pendant tant d'années, non, notre système de santé n'est pas dispendieux, trop gourmand ou structurellement déficitaire. Il est un héritage d'une volonté implacable en faveur de l'action collective souhaitée par ses pères fondateurs qui savaient miser sur l'intelligence collective et la solidarité, eux. On nous dit que ce système ne correspond plus à notre économie contemporaine, soumise bien sûr à la course à la fameuse compétitivité ou au jeu de la concurrence libre et non faussée. Et c'est bien là tout le problème. Chers collègues, la concurrence libre et non faussée, la compétition qui se joue en toutes circonstances et que vous organisez, entre les chômeurs et les salariés, entre les salariés eux-mêmes, entre les entreprises, entre les pays membres de l'Union européenne et même au-delà, est une compétition perdue d'avance. Observez comme partout, elle fait le jeu des moins-disants sociaux et des moins-disants environnementaux. Ce qu'il convient de faire, ce n'est pas d'adhérer avec enthousiasme à cette compétition absurde, mais c'est de lui opposer le modèle de la coopération, seule capable d'organiser la réponse aux défis qui se présentent devant nous et nous mettent au pied du mur. C'est la raison pour laquelle nous ne jouerons pas à ce jeu-là. Poursuivre la Pologne ou la Roumanie dans leurs courses au moindre coût du travail ne nous intéresse guère. Dans notre programme de relance de l'activité, nous augmenterons l'ensemble des salaires et parce que la société française a soif d'égalité, nous alignerons ce des femmes sur celui des hommes de sorte que la sécurité sociale pourra survivre pleinement, augmenter de la réponse à de nouveaux besoins comme celui de la dépendance et étendu à 100% des soins remboursés et à une retraite digne et abondante car tout travailleur mérite le repos. Ce sont des horizons parfaitement atteignables, bien qu'ils soient totalement à rebours de la logique dont nous pâtissons depuis 30 ans et qui les rendent si durs à concevoir mais pourtant à y regarder de plus près, bien plus réalistes et pragmatiques pour répondre aux enjeux du nouveau siècle que votre projet de loi. Alors que nous nous efforçons de vous alerter, de faire appel à votre raison et de vous opposer des arguments les plus sérieux qui soient, vous vous êtes habitués à rejeter en bloc tout ce qui vient de nos bancs. Et en refusant nos amendements de façon ininterrompue, vous passez à côté du contenu réel de nos propositions bien souvent. Ces refus cadencés, devenus même une habitude, provoquent jusqu'à parfois des situations cocasses comme l'oubli de faire voter l'un de nos amendements en commission de loi sociale avant bien sûr que ce fût rectifié. Cette deuxième lecture de votre projet de loi de financement de la sécurité sociale nous donne l'occasion de déplorer une nouvelle fois le manque de vision du gouvernement pour la santé dans notre pays. Finalement, ce PLFSS est symptomatique de la trajectoire de votre gouvernement. Loin de révolutionner quoi que ce soit, contrairement à ce que vous prétendez comme c'était le titre du candidat devenu président, vous poursuivez en tout point les politiques de vos prédécesseurs. La France insoumise continuera de prôner la refonte progressiste de notre système de santé parce que c'est une urgence. Il faut renouer avec l'héritage du Conseil national de la résistance qui a été l'objet d'attaques multiples depuis plus de 30 ans. Il y a urgence à réaffirmer les principes d'égalité et de solidarité. Nous entendons donc procéder à une révolution citoyenne de notre système de santé qui s'appuiera sur la mise en cohérence des politiques économiques et sociales, environnementales et de santé. La mise en place d'un système égalitaire et accessible à tous, la démocratisation des politiques de santé et la mise à disposition des moyens financiers à la hauteur de ces enjeux. Nous proposons, pour résumer, une santé accessible, publique et gratuite. D'abord, en donnant la priorité à la prévention car la santé ne peut pas être réduite, bien sûr, à la médecine. Les inégalités sociales, le taux de pauvreté, la précarité, les conditions de travail, le système éducatif, les conditions d'alimentation ou la quantité du lien social influent considérablement sur l'état de santé. Le système de soins doit donc être complet et de qualité. Il faut pour cela une réforme progressiste et globale de l'offre de soins et que la coopération remplace la concurrence. Ceci suppose notamment de constituer un véritable service public de soins et d'en finir avec la logique de l'hôpital-entreprise. Il y a tant à faire. Nous proposons aussi de mettre les médicaments véritablement au service de l'intérêt général par la création d'un pôle public du médicament chargé des activités de recherche et de production de médicaments jugés essentiels. Nous avons besoin d'un système de santé qui soit véritablement démocratique. Le PLFSS est un exercice trop technocratique, centré uniquement sur la dimension budgétaire, sans lien avec une politique de santé digne de ce nom. Enfin, nous continuerons à défendre sans relâche notre proposition d'un système de santé solidaire à 100%. Notre approche passera en effet par l'instauration du 100% sécurité sociale dont les soins et appareils dentaires, optiques et auditifs, et faisant baisser les tarifs des lunettes. Cette prise en charge intégrale impliquera que les usagers n'auront plus un euro à sortir pour se soigner. Le passage au 100% sécu est une mesure solidaire car le financement et le niveau de couverture des complémentaires santé sont inégalitaires alors que l'assurance maladie propose le même niveau de couverture pour tous. Cette mesure est efficace car elle permettrait de supprimer les 7 milliards de frais de gestion qui ne contribuent en rien à la santé de la population. Cette mesure est simple à financer car la transformation des primes versées aux complémentaires en cotisation sociale, les économies réalisées sur les frais de gestion, la suppression des déplacements d'honoraires et la régulation de prix aujourd'hui excessifs permettraient de financer aisément cette mesure. Les salariés des complémentaires dont les activités sont concernées par le 100% sécu se verraient proposer une intégration au sein de l'assurance maladie. Nous proposons aussi la suppression de l'objectif national de dépense de l'assurance maladie, le fameux Ondam, et la suppression de nombreuses niches sociales aujourd'hui compensées par l'État. Bref, même si les rapports de force au sein de cette Assemblée ne nous permettent pas de mener à bien une politique rationnelle que les défis auxquels nous sommes confrontés exigent, le débat parlementaire nous aura à tout le moins permis de faire la démonstration que nous sommes une opposition qui d'abord et avant tout est une force de proposition alors que vous n'avez aucune espèce d'imagination en matière de politique de santé. C'est la raison pour laquelle nous appelons aujourd'hui au rejet de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je vous remercie.